Bonsoir amis lyonnais, bienvenue sur cette vidéo, je pense que vous êtes plus nombreux que les Toulousains et si vous supportez Lyon vous pouvez mettre un like sur cette vidéo, ça me permettra de voir un petit peu combien vous êtes et je vous annonce que vers la fin de l'année je vais essayer, c'est pas garanti, je vais essayer de vous faire une vidéo sur la naissance, la vie et la mort de l'Olympique Lyonnais parce que même s'il y a eu une belle victoire ce soir, Lyon est quand même sur le déclin on va pas se mentir, on va pas se voiler la face assez marrant d'ailleurs ce voiler pour des lyonnais bref, et on va pas se mentir, Lyon est vraiment en difficulté, c'est une évidence mais ce soir Lyon jouait un match très important dans son maintien parce que Toulouse est un adversaire direct dans le maintien Toulouse n'est que juste au-dessus, vraiment très légèrement au-dessus de la zone rouge et Lyon était embourbé dedans à 6 points avant la rencontre de pouvoir se sortir de la zone rouge autant vous dire que comme depuis 75 ans, il n'y a qu'une seule équipe qui est parvenue à sauver après un aussi mauvais début de championnat bon, on a très peu d'espoir cependant, cependant, l'attitude des Lyonnais, elle a été très bonne très très bonne, à l'image je pense quand même de Lopez donc Lopez qui donne un pénalty sur une sortie kamikaze une sortie complètement pas maîtrisée et ça on a l'habitude malheureusement avec lui de voir ça mais derrière il sauve son pénalty et derrière il passe à peu près 5 minutes à fêter avec son public cet arrêt parce que Lyon avait mis 2 buts grâce à la casette il en a mis un 3ème après et il a fait un match extraordinaire vraiment grand grand match de la casette mais des buts d'attaquant, des buts d'avant-centre des buts un petit peu comme ce que Colomani hier a fait avec le PSG des buts de ce joueur qui se place au bon endroit et qui récupère le ballon, non pas parce qu'il a de la chance mais parce qu'il est au bon endroit parce qu'il se place bien, parce qu'il lit bien le jeu parce qu'il sait où la balle va atterrir et à minima, il sait où la balle pourrait atterrir et c'est pas un hasard si 3 fois la balle tombe dans les pieds de la casette et que 3 fois il la met au fond la casette est un très bon attaquant et j'avais fait une vidéo sur ça expliquant quand le PSG cherchait un avant-centre parce que l'équitiqué c'est une catastrophe que la casette pouvait être pour moi le profil de joueur qu'il fallait à Paris bon, maintenant c'est plus le cas il n'y a plus de débat, Paris a beaucoup trop d'avant-centre et c'est pas un mal d'ailleurs mais la casette est un bon attaquant et est un très bon avance-centre donc ça c'est la première chose et donc il y a l'attitude de Lopez l'attitude évidemment de la casette qui marque et décisif mais c'est l'attitude générale des joueurs lyonnais on a eu des joueurs lyonnais qui ont défendu en faisant bloc en étant un corps seul, unique être un groupe un collectif qui se met au service de son club et non pas tout un tas d'individualités qui jouent que pour elles-mêmes par exemple Cherki qui a malheureusement l'habitude de faire ça et qui a beaucoup de mal à comprendre que le football est un sport collectif c'est un joueur qui aime beaucoup dribbler mais qui en plus n'est pas Zidane n'est pas Zidane qui veut n'est pas Marco Verratti qui veut n'est pas Neymar qui veut n'est pas Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo qui veut et ce n'est pas parce que vous faites des hich-hichs avec la balle que vous êtes un bon dribbler et n'est pas Ben Arfa qui veut non plus et donc Cherki a perdu pas mal de ballons encore une fois au lieu de donner sa balle il cherche à dribbler on ne peut pas lui en vouloir voilà c'est sa façon de jouer il joue comme ça c'est nul mais bref c'est comme ça mais en dehors de lui quoi qu'il a quand même fait des bonnes choses tout le groupe lyonnais a joué correctement et ça c'est important parce que cette attitude d'aller mettre le premier but déjà c'est très important ensuite le second quelques minutes après c'est à dire que c'est une équipe qui ne se relâche pas une équipe qui maintient sa pression une équipe qui même si elle a marqué ne se dit pas ok c'est que Toulouse on va bloquer le match c'est une équipe qui cherche à marquer et ça aussi c'est le signe fort d'une équipe qui a envie de s'en sortir et donc à 2-0 il y a la balle de 2-1 arrêtée par Lopez j'en ai déjà parlé mais c'est cette attitude surtout c'est tout le groupe lyonnais tout le collectif qui a fêté ça comme si c'était une victoire et à la mi-temps ils ont fêté le fait de ne pas prendre ce but qui les aurait fait douter comme une victoire et ils ont maintenu un bon niveau de jeu même si les Toulousains se sont montrés un petit peu dangereux la plupart des occasions elles sont lyonnaises et derrière les Lyonnais vont mettre le troisième but qui est un petit peu anecdotique mais qui est symbolique symbolique parce que ça montre que cette équipe lyonnaise même à 2-0 elle n'a pas arrêté de jouer elle a continué elle a continué à pousser elle a continué à appuyer là où ça faisait mal et cette équipe lyonnaise elle a décidé de ne pas prendre de but elle a tout fait pour ne pas en prendre l'équipe de Lyon elle souffre elle est en difficulté elle est dans le dur mais c'est avec ce genre de match que Lyon peut s'en sortir évidemment quand vous affrontez Toulouse vous savez très bien que ça n'a pas le même goût qu'une victoire 3-0 contre Monaco ni sous le PSG je pense que les Lyonnais ne sont pas non plus complètement aveugles ils ne vont pas s'imaginer pouvoir aller jouer les places européennes mais là l'important c'est de se sauver c'est de sortir de la zone rouge déjà et de sortir de la Ligue 2 et avec une victoire pareille et avec une attitude comme ça où tous les joueurs au moment de la victoire sont allés prendre dans les bras leur entraîneur intérimaire c'est l'attitude d'une équipe qui veut s'en sortir et donc en l'espace d'une semaine on est passé de Lyon qui malheureusement a pris un petit peu la réalité en pleine face face à un OM qui est une équipe d'Europe une équipe de coupe d'Europe ils ont joué contre une équipe trop forte pour eux la semaine dernière cette semaine une équipe à leur portée ils gagnent ce match c'est ultra important et Lyon je vais peut-être changer d'avis peut-être que ça peut sembler bizarre que je change d'avis mais je pense que Lyon peut s'en sortir à condition de maintenir cette attitude si évidemment Lyon la semaine prochaine refait n'importe quoi comme ils l'ont fait depuis le début de saison évidemment qu'ils ne vont pas se maintenir mais avec ce match il faut s'en servir pour emporter quelque chose et bon pour relativiser un petit peu voilà Toulouse joue la coupe d'Europe cette année forcément ils y ont laissé des plumes forcément ils y laissent pas mal de fatigue donc ce match ils l'ont perdu parce qu'il y a aussi des matchs qui viennent en coupe d'Europe pour eux mais bon match des Lyonnais je ne vais pas dire que je suis heureux je ne suis pas supporter lyonnais en soi je suis juste un amoureux de football mais je suis content parce que Lyon c'est un club emblématique c'est un club immense dans le championnat de France c'est un club historique un club qui est en Ligue 1 depuis maintenant 35 ans je crois et si je ne dis pas de bêtises c'est le club qui est présent depuis plus longtemps en Ligue 1 de suite en dehors du PSG donc ça ferait quand même un petit peu mal au coeur de les voir descendre enfin voilà je vous souhaite de passer une bonne soirée bravo aux Lyonnais et je vous souhaite bon courage pour cette fin de saison ciao ciao